Bonjour à toutes et à tous, ici Capitaine Moustache pour une petite vidéo découverte d'OSM Data qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Allons-y ! OpenStreetMap est une base de données immensément riche qui va largement au-delà de la simple cartographie des rues, des routes et des commerces. Et il n'est pas toujours facile de montrer simplement l'étendue de cette diversité au grand public, tant les outils sont dispersés, ce qui dénote aussi du dynamisme des projets qui sont si nombreux, ou alors ils sont peu intuitifs pour les non-initiés. Mais voilà qu'est arrivé récemment OSM Data qui vient combler ce manque. C'est développé par l'association OpenStreetMap France et en particulier Karl Tailloux et Jean-Louis Zimmermann, bravo à eux ! OSM Data est donc un géoportail, un peu à la manière de celui de l'IGN que vous connaissez déjà peut-être, entièrement basé sur les données d'OpenStreetMap pour toute la France, métropolitaine et ultramarine. Vous pouvez y parcourir les données présentes dans OSM sur toute la France à travers plus de 21 géothématiques à ce jour, regroupant plus de 365 couches. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voici quelques données originales, comme dans les transports. Tenez, là on a tous les réseaux des métros et des tramways de France, la classe quand même. Les réseaux, vous avez les lignes électriques et un paquet. Ou plus curieux, les lampadaires. Oui, il y a des fous furieux qui cartographient les lampadaires. Côté occupation du sol, l'onglet zone urbaine est assez édifiant, ça correspond en fait aux zones dites résidentielles uniquement. Et on voit tous les petits bourgs et même les habitations isolées des fois, ça fait vraiment familière je trouve. Côté commerce, on peut afficher les grandes franchises. Là par exemple, j'affiche tous les McDonald's de France, eux aussi ils sont partout. Pour contrebalancer, allez plutôt voir la thématique développement durable, où vous pourrez trouver parmi les objets les plus originaux qui existent dans OSM. Par exemple, les micro-bibliothèques, parfois appelées boîtes à livres, il y en a partout finalement. Ou les boutiques acceptant les monnaies locales, à Clermont-Ferrand par exemple, c'est la Doom. Ou encore tous les parkings à vélo avec des détails comme les capacités ou s'ils sont couverts ou pas. Notez que tous les points sont cliquables et vous aurez des informations supplémentaires basées sur les étiquettes présentes sur OSM, qui sont en anglais. Ici, elles sont d'ailleurs traduites automatiquement en français, pour certaines, d'autres pas. On peut signaler ici que l'outil est en cours de développement, donc n'hésitez pas justement à signaler les anomalies ou des suggestions d'amélioration en passant par les canaux proposés ici. Les retours seront très appréciés. Un petit dernier pour la route, regardez les pistes et les routes cyclables où OSM possède un niveau de détail impressionnant, je trouve. Regardez dans les grandes villes notamment, ou dans certaines campagnes, c'est assez bluffant. Après, bien sûr, on peut superposer les couches, gérer la transparence, partager sur les réseaux sociaux et télécharger les données pour les mettre par exemple sur QGIS ou sur un autre logiciel pour faire des jolies cartes. Tout ça, tout ça pour dire que je trouve cette initiative super. C'est une très belle vitrine pour OSM et ça change enfin du rendu standard du site officiel qui, aussi joli qu'il soit, reste assez limité. Je vous invite donc à aller voir par vous-même et à toucher à tous les boutons, ça régale quand on est curieux. Et n'oubliez pas, vous remarquerez nécessairement des manques sur la carte et comme il n'y a que vous pour connaître aussi bien près de chez vous, foncez, contribuez à la carte du monde faite par tous et pour tous. Explomapeuses et Explomapeurs, à bientôt. Explomapeuses et Explomapeurs